Le chapitre 5, je ne sais pas, peut-être on va passer vite dessus. En fait, la suite de l'encyclique, c'est un petit peu quoi faire, comment on peut agir. Alors, c'est vrai que le chapitre 5 parle de l'action qui est menée au niveau international. Bon, il n'est pas loin de... Oui, j'ai fait exprès de ne pas en parler parce que le temps était passé, mais le chapitre 5, c'est un chapitre qui, le mot de dialogue figure dans chacun des sous-chapitres. C'est-à-dire que le pape, en effet, veut à ce moment-là montrer qu'il y a des pistes d'action possibles avec toutes sortes d'organismes, ou en tout cas d'idées. Je crois qu'on n'a pas le temps de tout dire. Il parle de la transparence, il parle de politique et économie, où il répète ce que tout le monde sait, mais que la politique doit l'emporter sur l'économie. Je crois que le cinquième n'est pas très long, mais bon, il rencontre aussi un peu de... On avait choisi de ne pas lui donner trop d'importance ce soir. Toutes les démarches qui sont faites aussi au niveau international, mais qui ne sont pas à la hauteur sans doute des enjeux. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi, pour prendre le dernier chapitre, qu'on peut lire des fois en premier, enfin, tout ce qu'on a dit, bien sûr, c'est important, mais des fois, il est peut-être plus concret, plus pratique. C'est vrai que c'est autour de quoi faire, quoi. Là, il nous invite, en tout cas, à découvrir qu'on peut tous faire des choses à notre niveau. Alors, voilà, ce dernier chapitre, c'est pour reprendre la conscience d'une origine commune, puisque c'est quand même le thème aussi, de la maison commune, et avoir conscience aussi d'un avenir partagé par tous, appelle à développer en chacun des nouvelles convictions, c'est à essayer de se poser des questions, et aussi d'avoir complètement des nouveaux comportements, des habitudes de vie. Alors, c'est à la fois ce qu'on appelle un défi culturel, c'est-à-dire, c'est à chercher un peu dans l'éducation, et aussi, à travers tout ça, évidemment, en tant que chrétien, ça rejoint aussi notre vie chrétienne, et ça touche aussi une spiritualité. Enfin, bon, un peu tout ce qu'on a dit, ça peut se comprendre, notamment quand on a vu tout ce chapitre aussi sur l'écriture, de voir comment cette attention à la création, ça peut aussi nous aider à nous transformer dans la vie spirituelle, c'est qu'on peut avoir. Donc, d'où ce titre, éducation et spiritualité écologique. Alors, le premier point, c'est cette invitation, donc, à miser sur un autre style de vie. Donc, voilà, on a déjà fait le constat, je passe assez vite, comment la consommation, notre système de consommation, finalement, génère peut-être une fausse liberté. On est entraîné dans des chemins qui ne sont pas forcément toujours dans le bonheur. Et on disait tout à l'heure, seule, bien souvent, une minorité aussi profite et domine dans l'ensemble de la société. Je passe assez vite. En regardant, en reprenant un petit peu ce constat qu'on faisait aussi au début, voilà, il y a cette conviction aussi que nous dit l'Encyclique dans cette même partie, « Mais aucun système annule l'ouverture au bien que Dieu continue d'encourager du plus profond des que rues. » Donc là, c'est un peu dans le numéro de 105 qu'il dit ça. Et il parle aussi de la charte de la terre. J'appelle à un nouveau commentaire. Ils répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits, au-delà de ce que l'on peut constater, même peut-être, parce qu'elle suscite sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. « En outre, le développement de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité et il nous porte à une plus grande profondeur de vie. Il nous permet de faire l'expérience du fait qu'il vaut la peine de passer en ce monde. » Enfin, voilà, je trouve que c'est des paroles qu'on peut reprendre. Mais comment toutes ces actions quotidiennes, lorsqu'on les relie à tout ça, bien, voilà, elles donnent du sens profond aussi à ce qu'on peut faire. Bon, après, il revient sur des... Oui, c'est peut-être pas là, je vais un petit peu trop vite, mais il insiste un peu, comme on disait tout à l'heure, de côté culturel, sur l'éducation qui se fait à l'école. Il insiste aussi, bon, c'est pas étonnant, sur le rôle de la famille, qui est important. La famille constitue le lieu de la culture de la vie. Bon, c'est là qu'on apprend, enfin, je passe vite, mais c'est le numéro 213. C'est là qu'on apprend à dire merci, qui me dit comme expression d'une juste évaluation des choses qu'on reçoit. C'est là qu'on domine aussi l'agressivité, qu'on apprend aussi à demander pardon quand on me pose des dommages, enfin, voilà, un petit peu la place de la famille, en disant, bien que, dans bien des lieux, comme ça aussi, qu'on prie aussi dans nos communautés chrétiennes, on a aussi peut-être à développer toujours toutes ces attitudes, à s'encourager, donc, à penser que toutes les petites actions qu'on peut faire peuvent aider tout ce qui peut préserver l'environnement, et évidemment, tout en visant aussi la protection, la fragilité des pauvres, tout ça, c'est toujours lié, comme on disait tout à l'heure, dans une autre part. Donc, toutes ces actions qu'on peut faire, ces comportements sont... prête attention à la beauté, et à aimer, donc, cette création en est, à la fois l'environnement et aussi tous les hommes et les plus pauvres. Voilà, il faut que je passe assez vite. Donc, dans la suite, c'est la conversion, donc, écologique. C'est vrai qu'on trouve le mot écologique un peu partout, mais le mot conversion, ça nous parle, c'est un peu ce que je disais là. Voilà, et donc ça, ça commence aussi par une prise de conscience, une évolution personnelle, pour que la société évolue en ce sens. Voilà. Donc, dans la conversion écologique, simplement, ce qu'on pourrait retenir, c'est aussi ça qui est important, c'est qu'être protecteur de l'œuvre de Dieu, voilà, ce n'est pas optionnel. Mais c'est essentiel dans l'expérience de notre vie chrétienne. C'est-à-dire que dans une conversion, ça peut être vraiment aussi quelque chose d'essentiel et d'important. Comme on a pu dire aussi, je me souviens, quand on a parlé de Diakonia, comment cette attention, le service du frère, ce n'est pas simplement optionnel, enfin, une option, mais ça fait partie profondément de notre démarche chrétienne. Eh bien, on pourrait dire que, là aussi, être protecteur de l'œuvre de Dieu, de la création, on n'a jamais fini de découvrir, comment ça peut aussi être une démarche qui nourrit notre fou. Alors, voilà, d'autres mots aussi, joie et paix. Alors, c'est vrai qu'il a une expression qui est un petit peu forte de dire « moins, c'est plus ». C'est-à-dire que, alors, on pourrait entendre parler de décroissance, en fait, il ne parle jamais de décroissance, mais justement, c'est un peu ce mot sobriété, peut-être, qui peut aussi résonner, de dire qu'on a l'habitude d'avoir toujours plus, mais peut-être que des fois, quand on choisit d'avoir un peu moins, de vivre avec moins, ça procure aussi une autre vie, ça procure aussi de la joie, surtout, ça nous aide peut-être aussi à aller plus profond à nous-mêmes, pour savoir que, voilà, on a soumis peut-être pas forcément toujours tout ce qu'on voudrait, mais il y a là aussi, dans la sobriété, une démarche qui nous aide à peut-être vivre davantage en authenticité, au détachement, en cherchant aussi à être pleinement présent à chaque personne, à chaque rencontre, à chaque événement, ça peut être aussi au profit, bien, d'une attention plus forte et plus vraie aux autres. Voilà, je passe assez vite, la sobriété, il y a l'humilité aussi, comme mot derrière, à l'encontre du désir de tout dominer, donc la foi en Dieu, qui s'y conduit, bien sûr, reconnaissant que nous nous recevons Dieu. Voilà, il faut que je traîne, et tout ça, après, il y a tout un chapitre aussi qui parle de la fraternité universelle, alors tout ça, c'est vrai qu'on aura l'occasion de le reprendre aussi pendant le temps de l'avant. C'est autour de la fraternité universelle, c'est là, il appelle ça l'amour civil et politique, il n'y a pas peur des mots, mais c'est pour nous rappeler que dans notre vie de tous les jours, tout ce qui construit, un peu à l'exemple de Sainte Thérèse de Lisieux, vous connaissez cette petite voix de l'amour, ne pas perdre l'occasion d'un mot aimable, d'un sourire, de n'importe quel petit geste qui sème la paix et l'amitié. Là aussi, on voit bien que c'est pas simplement culturel, mais bien sûr, ça nous rejoint dans notre vie spirituelle. Alors je terminerai par les signes sacramentaux. Et c'est intéressant de redécouvrir que, vous savez, les sacrements, c'est ce qui exprime le don de Dieu dans notre vie. Et ça, on le fait donc à travers des signes particuliers. et ces signes, eh bien, s'appuient justement sur les éléments de la nature. Et c'est intéressant peut-être de le redécouvrir. Ça redonne aussi, je dirais, même aux craintes de la matière, à des éléments naturels. Enfin, vraiment, ça peut nous réconcilier et même, on peut dire, il nous aide aussi à exprimer le don que Dieu nous donne à travers la vie, à travers l'amour qu'il suscite en nous. Donc c'est les signes sacramentaux. C'est vrai que si on pense à l'eau, l'eau, c'est l'élément naturel, c'est le geste, c'est l'eau qui nous dit par le baptême qu'on est aimé de Dieu, qu'on reçoit la vie. Lui, il se fait en disant les sacrements sont un vote privilégié de la matière, de la manière dont la nature est assumée par Dieu et elle devient aussi une médiation de la vie son naturel, de la vie de Dieu. Donc l'eau, il y a, je ne sais pas, dans les sacrements, il y a, l'Eucharistie, il y a le blé, il y a le résard, il y a l'huile aussi, comme l'église, qui est aussi un élément qui, peut-être moins maintenant, mais c'est vrai que dans l'histoire des hommes, l'huile, c'était quand même quelque chose d'important pour exprimer la force. Voilà, et de là, il parle tout particulièrement aussi de l'Eucharistie, bien sûr, qui est un peu comme le lieu là où la création trouve sa plus grande élévation. Dieu se fait nourriture pour sa créature. Voilà, il y a là aussi de quoi approfondir ce sens que l'on donne à l'Eucharistie. Et parlant de l'Eucharistie, voilà, je terminerai par cet aspect aussi, il y a d'autres choses, on ne peut pas tout dire, mais le repos pour célébrer. Et là, c'est intéressant la place qu'il donne aussi donc à cette question du repos. donc c'est la place du dimanche, c'est vrai que c'est un peu dans l'actualité aussi. Et c'est intéressant parce que ça donne vraiment je dirais un fondement en lien avec tout ce qu'on peut dire. Donc là, c'est dans le numéro 237 où j'ai envie de terminer tout simplement par dire ça. Parce que c'est vrai que vous voyez bien ça part du sabbat, ce jour comme le sabbat est offert comme le jour de la purification. les relations de l'être humain avec Dieu. Donc c'est le premier jour de la nouvelle création. Donc le repos éternel. Mais ce que je trouve intéressant là, l'être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l'improductif. C'est vrai qu'on est dans une société où dès qu'on ne fait plus rien, c'est comme si on perdait son temps ou de l'inutile. En oubliant qu'ainsi l'être humain retire à l'œuvre qu'il réalise le plus important son sens. Voilà, j'ai mis ça comme ça. Le repos contemplatif parce que c'est improductif et donc lui nous dit que ça donne, c'est le lieu aussi où on peut donner à la création tout son sens. nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite qui est différente d'une simple inactivité. Il s'agit d'une autre manière d'agir qui fait partie de notre essence. Ainsi, l'action humaine est préservée non seulement de l'activisme vide, mais aussi de la passion vorace et de l'isolement de la conscience qui amène à poursuivre uniquement le bénéfice personnel. C'est-à-dire que, on dit bien souvent, quand on pense qu'à l'activité, c'est parce que souvent on ramène aussi à soi. La loi du repos hebdomadaire imposait donc de chômer le septième jour afin, alors ça c'est un passage de l'Exode, afin que se reposent ton bœuf et ton âme et que reprennent souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. Vous voyez, ça on ne pense pas peut-être forcément, mais c'est intéressant parce qu'on voit que le repos ce n'est pas simplement pour nous, mais c'est aussi pour permettre à la nature, pour permettre aussi à l'autre de se reposer. En effet, le repos est donc un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. C'est aussi reconnaître ce droit. Ainsi, le jour du repos dont l'Eucharistie est le centre répand sa lumière sur la semaine toute entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et la protection des pauvres. on revoit toujours un peu ces deux dimensions essentielles qu'on retrouve toujours dans l'encyclique. C'est comment la protection de la nature ne va pas sans la protection de l'homme et des plus démunis. Mais voilà, ce lien qui fait aussi avec le repos du dimanche, je trouve que ça donne à réfléchir. Je ne sais pas si j'arrête là. Comment dire ? De tout cela, c'est vrai qu'on aura l'occasion peut-être, en tout cas, on a choisi un petit peu de vivre le temps de l'Avent vers Noël en reprenant un peu ces derniers éléments-là, en donnant un petit peu du sens dedans, en le remettant un peu dans l'éturgie et peut-être en nous invitant pendant ce temps aussi à les relire et réfléchir personnellement et puis même aussi à des rencontres de quartier dont on parlera dimanche qui peuvent aussi nous aider à donner suite à toute cette réflexion.